Ces Américains ont fait des milliers de kilomètres depuis le Minnesota pour s'approvisionner en insuline ici à Toronto. Un remède qui sauve des vies quand on est atteint de diabète, rappelle cette mère. Son fils est mort du diabète, faute d'avoir eu accès aux médicaments trop coûteux. Un Américain sur quatre rationne son utilisation du médicament parce qu'il est devenu trop cher, selon le groupe Insuline for All. Au Canada, une fiole d'insuline coûte environ 40 dollars canadiens. Le même médicament coûte près de dix fois plus aux Etats-Unis et n'est disponible que sur ordonnance, contrairement au Canada. Nous avons besoin d'un système de soins de santé accessible, dit-elle. Même avec une assurance santé, elle dit payer 15 000 dollars de sa poche chaque année pour son insuline. Le groupe n'a pas choisi la ville de London au hasard pour faire passer son message. C'est là que le médecin Frédéric Bunting a découvert l'insuline il y a près d'un siècle. Il avait alors vendu le brevet pour un dollar à l'Université de Toronto pour en faciliter l'accès. De son côté, l'Association des pharmaciens du Canada demande à Santé Canada de garder un oeil sur la situation pour éviter tout dérèglement. De son côté, le ministère assure être au courant de la situation et la surveiller de près, mais qu'aucune pénurie d'insuline n'a été portée à son attention pour le moment. Ici Camille Feiraisen, Radio-Canada, London. – Sous-titrage Société Radio-Canada